Un historien et commentateur royal a déclaré que la vie du prince Harry et du prince Philippe avait été transformée par leur mariage, le duc de Sussex étant autorisé à quitter l'institution et le duc d'E accent aigu d'un beau recevant l'échafaudage pour soutenir sa famille royale déjà existante. Statut. La relation entre Meghan Markle et le prince Harry a permis au duc de Sussex de faire la transition en dehors de l'institution de la monarchie, ce qui l'a fait se sentir pris au piège, selon un historien. Le docteur Tessa Dunlop, auteur du nouveau livre Elisabeth and Philip, A Story of Young Love, Marriage and Monarchy, a comparé l'union de feu la reine Elisabeth II et du prince Philippe au mariage du duc et de la duchesse de Sussex. Les deux couples, a-t-elle noté, étaient un match d'amour et une union transformatrice pour les hommes impliqués. Le docteur Dunlop a déclaré à Express.co.uk, la vie de Philippe a été changée par Elisabeth. Il a été sorti de l'exil, sorti de la pauvreté, il était déjà royal mais maintenant on lui donnait tous les échafaudages de la royauté pour accompagner son sang. Harry cherchait à s'en sortir, on sait qu'il était mécontent, on sait même d'après le titre de son prochain livre, Spare, qu'il était le deuxième en place, il était piégé. Et un peu comme Elisabeth a transformé la vie de Philippe en le faisant entrer dans l'institution, Meghan a transformé la vie de Harry en lui permettant de quitter l'institution et en lui donnant de nouvelles plateformes et une nouvelle voie. Les mariages des deux remplaçants ont été transformateurs, Lou n'a été transférée dans l'institution et l'autre en dehors. En effet, le prince Harry lui-même a parlé de se sentir pris au piège au sein de l'institution et de voir une issue après avoir rencontré Meghan. Au cours de l'interview révolutionnaire du Duc et de la Duchesse de Sussex avec Oprah Winfrey au début de 2021, près d'un an après leur démission en tant que membre de la famille royale, le cinquième en ligne du trône a déclaré « J'étais pris au piège, mais je ne savais pas que je n'ai pas été pris au piège. » Mais au moment où Jay rencontrait Meg, et puis nos mondes se sont en quelque sorte heurtés de la manière la plus étonnante, et puis pour voir comment. Lorsqu'on lui a demandé de clarifier comment un prince du Royaume-Uni a été piégé, Harry a répondu « Piégé dans le système, comme le reste de ma famille. » Mon père et mon frère, ils sont piégés. Ils ne peuvent pas partir. Et Jay une énorme compassion pour ça. D'autre part, feu le Duc d'E accent aigu d'un bourg a bénéficié d'une stabilité lors de son entrée dans la famille royale, particulièrement importante après que son père, le prince Andrew, a été contraint à l'exil quelques mois seulement après la naissance de son fils en Grèce en 1922 et d'une plateforme. Parlant de ce que Philippe a gagné en épousant Élisabeth, le docteur Dunlop a déclaré, « Il pouvait exprimer ses opinions, il avait un pouvoir doux. C'est inestimable. Et cela a duré toute sa vie. Il pourrait développer ses opinions sur le climat ou d'autres questions sur Décennie. » Meghan et Harry et Élisabeth et Philippe ne partagent pas seulement l'aspect transformateur de leur mariage mais aussi une mission, estime l'historien. Alors que les Sussex ont un objectif caritatif commun, feu la reine et le duc avaient le bien-être et la survie de la monarchie comme objectif ultime. Elle a déclaré, « Meghan et Harry ont une mission en dehors de la monarchie, tout comme Élisabeth et Philippe avaient la leur au sein de la monarchie, mais dans les deux cas, le mariage a été transformateur et c'est quelque chose qui peut créer des liens énormes. La mission est plus grande que le mariage et cela peut aider à garder le couple ensemble.